Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 23ème épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors, 3ème épisode de mon attaque sur la base d'extraterrestres en cours. Donc la dernière fois ça avait planté, joliment d'ailleurs. Du coup on avait, ça avait tout supprimé ce que j'avais fait. Pourtant c'était bien, voilà, on s'était occupé des Crysis mais bon, il va falloir que je m'en recharge. Alors s'il pouvait se remettre, voilà, nickel, exactement au même endroit. Toc, le lance-flame. Normalement, ils vont paniquer. Il y en avait 2 qui paniquaient, ah ! Ah non, la dernière fois ils avaient réussi à l'éliminer directement. Attendez, on va faire ça autrement. Ah zut, il est au beau milieu. Il est au beau milieu, là il empêche tout le monde de sortir. Du coup, hop. Donc toi tu fais un petit 100%. Voilà. Alors laser diffusant, on va s'occuper de celui-là. Oh zut. Alors toi. Toi tu fais pas non plus des masses de dégâts. Je les avais vus pourtant ces deux-là. Attendez, hop. On s'occupe de lui, 100%. Donc on a un élan combatif. Du coup, est-ce qu'on prend pas de lui ? Non, on prend lui, 100%. Prend pas de risque. Et toi ? Comment ça tu vois personne ? Bon bah tu vas être le seul en vigilance. Ce qui m'embête un peu parce qu'au final on avait mieux géré l'épisode précédent. Voilà, évidemment. C'est bien ce que je dis. On avait bien mieux géré l'épisode précédent. Allez, dommage. On a un 49% là-haut. C'est pas suffisant. 80% c'est déjà bien mieux. T'es sérieux là ? 85%. Voilà. Allez, 41 c'est ridicule mais... Tu m'as habitué à mieux quand même. J'essaie de pas trop bouger, voilà. Comme ça c'est bien. Qu'on puisse faire un tour de rechargement et de... Préparation. Alors. Est-ce qu'il y a du bruit ? Non. Alors attendez. On va faire un tour de vigilance et rechargement pour que tout le monde soit prêt. On y retourne. Je suis prêt. Voilà. Zut. J'aurais dû prendre le brouillard réparateur aussi comme... Comme amélioration CEM parce que ça permet très... Ça m'aurait permis de redonner des PV à tout le monde. Bon. On va s'avancer sur le côté. Doucement. J'ai pas de couverture. J'ai pas trop à quoi m'attendre. On va faire gaffe. On se prépare. On aura quand même pris quelques coups dans cette mission. Ok. C'est de l'autre côté. On va faire... On va y contourner. On va tourner la caméra. D'accord. Sinon t'aurais pu faire juste le tour au lieu de sauter là-haut. Au-dessus de la rambarde. Ok. Voilà. Nickel. Ouais. On le sait, c'est là-bas. Je suis pas du tout à couvert là. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste groupé. Allez, on avance. J'aurais peut-être dû mettre mon sniper en haut. Bon, c'est pas très grave. Il reste là-bas. Il reste là-bas. Ok. Ok. Alors. Ce qu'on peut faire... L'idéal, ce serait de l'étourdir. Sauf que là, on n'est pas du tout au bon endroit. Toc. Donc, je te cale ici. On va tous se mettre en position défensive sur le côté. Toi, tu peux pas te mettre en position défensive, mais c'est pas grave. De toute façon, là, on pourra le pilonner. C'est pas un problème si... S'il devient énervant, on pourra le pilonner royalement. Toc. La dernière unité. Hop. On met fantours. Il faudrait qu'il s'approche. Ils me prennent à revers. Incroyable. Cet extraterrestre semble avoir pris le contrôle de ce soldat. Ok. Est-ce que je peux t'étourdir ? Je suis trop loin. N'oubliez pas ce qui s'est passé la dernière fois où nous avons rencontré cet extraterrestre. Je suis trop loin. Est-ce que Fusillade le permet ? Affirmatif. Non. Non, on va faire une gâchette rapide. Allez, tu me le tues parce que là, du coup, il a pris contrôle et... Pas envie de perdre une unité. Voilà, on l'a eu. Ah, c'est dommage. J'aurais voulu l'assommer, mais... J'étais juste un poil trop loin, quoi. Il devrait pas bouger. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. On a neutralisé leur base principale. On n'a plus aucune alerte sur le système entier. Et on a tué leur leader. D'après moi, c'est gagné, docteur. Rabat joie. Bon, c'est bien, ça. Commandant, je suis contente de ne pas être la seule à comprendre que cette guerre n'est pas terminée. L'existence de cet artefact, qui semble être une sorte de dispositif de communication, soulève la question. Si le sectoïde Alpha était bien le leader, avec qui ou quoi pouvait-il communiquer ? Je pense qu'il s'agit bien du même être que nous avons rencontré lors du premier contact. Comme nous l'avons vu, il semble pouvoir se servir de son esprit comme d'une arme. Si nous pouvions examiner son tissu cérébral, nous trouverions peut-être un moyen d'exploiter ses pouvoirs à notre avantage. Ok. Et tu dis la base à hyper-onde, on a un nouveau colonel. Protège totalement des coups critiques, ça c'est pas mal. Dégats critiques plus 50% jusqu'à la fin du tour quand la fusillade est activée. Ah ouais. Ah ouais, les deux, c'est excellent. Protège totalement des coups critiques, c'est pas mal, parce que du coup, ça n'a pas de problème. Une perte d'un coup là, pouf, le coup critique qui est one shot. Indice de panique mondiale en baisse de 2, génial. Du coup l'indice de panique, il est comment ? Oh, il est magnifique. C'est magnifique. Du coup, du coup, du coup, ben là on va devoir attendre. Je veux juste voir ma liste des soldats. Ils sont tous en activité. Il n'y en a pas un seul qui est en attente. 6 cavale de sexoïdes en stock, j'en ai. Oh, c'est pas mal, du coup je peux récupérer des scientifiques, c'est pas mal ça. Tiens d'ailleurs, on va passer au marché gris, je veux voir si je ne peux pas vendre des trucs. Voilà, genre des cuves de stas, tout ça. Divertissement extraterrestre. D'accord. Toc, on va vendre ça. Oh la vache. Nombre de cuves de stas. Oh, alors là je vais faire un fric de monstrueux. Alors par contre, évidemment, j'ai paumé. Voilà. Toc. Boum. 345 de fric. C'est nickel. Alors, production. Quoique non, il faudrait que je fasse à la fonderie d'abord. Midi qui est amélioré, ça serait cool. AML laser. Oh la vache, c'est trop de trucs. Le scope amélioré. C'est pas mal ça aussi. Conservation des munitions. Ah, il y a vraiment trop de trucs. Hum hum. On va faire le medic kit. Et ensuite, conservation des munitions. 14 jours. La fonderie est prête à se mettre au travail. Je vous préviendrai dès que la production sera terminée. Donc le générateur thermique a bientôt fini. On va faire un... Nouveau générateur peut-être. De toute façon là, on n'a pas encore assez de... D'énergie pour faire quoi que ce soit. Pour l'instant, on est en attente. On garde des sous. Ah ah, une attaque. Eh bien, on va prendre notre équipe de la mort qui tue. Et allons-y. C'est toujours bien, c'est... Toujours une équipe de fou. De fou tardingue. Il vient d'avoir un gros truc au-dessus de l'Asie. Approcher les civils pour les évacuer. Miniviser les actives civiles. Trahiser tous les ennemis. Des zones peuplées. Il faut les empêcher de faire des victimes civiles pour éviter tout mouvement. Ouais. Ce qu'il faut éviter, c'est que les civils, ils meurent. Sauf que c'est juste pas possible. Il y a un haut fait qui consiste à... À finir une mission comme ça en se vend tous les... Les civils. Ok, on commence par un cyberdisque. Oh, joie. Un cyberdisque joyeusement en vigilance. On dirait qu'il a été dévigilanté, mais je suis pas sûr. D'accord. Yes. 91%. Un joli petit coup critique. Raté. Vous sortez d'où par contre, vous ? Eh oh, tu peux me rendre la main ? Elle sort d'où cette chrysaïde. Ce chrysaïde, pardon. 4 ? C'est tout ? Alors, attendez. Toi, tu vas aller là, tu vas nous faire un... Voilà, c'est bon. T'as les réflexes éclairs. C'est pas un problème. Heureusement, parce que c'était un peu just. Allez, boum. Éliminé. Toi, par contre, t'es au fusil mitrailleur. Très bien tout pourri. Ouh, 6 de critique. Allez, rentre chez toi, toi. Et hop, élimination du cyberdisque. Et pas un deuxième chrysaïde dans le coin ? D'accord, il est mort par empoisonnement, mais d'où sort l'empoisonnement. Ok. Ouais. Deux tués, ça va. C'est acceptable encore. Surtout que, pour l'instant, ça gère plutôt. Ok, il y a toi. Non, t'es sérieux raté ? 61. Voilà. Donc, on va aller sauver ce civil. Ouh. Encore un cyberdisque. Ça, par contre, c'est pas cool. Est-ce que je suis... Oh, la vache. Il était là. Allez, hop, tu me tues, déjà. Ensuite, je sais pas comment je vais te sauver à vie. Comment je vais faire pour le sauver ? Parce que là, on est juste... Il y a juste un gros, gros, gros problème. Comment je vais faire pour... Éviter qu'il se fasse tuer par le cyberdisque ? Il est juste à découvert à mort. Aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, il y a un drone en plus. Oh. Comment il a envoyé bouler le... Le mec ? Ah, oui, il y a des zombies aussi. c'est plus compliqué que ce que je pensais pas tes coups un deuxième petit réflexe t'as vraiment que je change son arme toi oh la 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 3 bordel de ok ça va être compliqué ça va être déjà très très compliqué alors comment on va faire il faut qu'on réfléchisse et bien là bas le tir n'est pas bloqué ça me permettrait d'en faire bien bobo à deux voilà alors le truc c'est que là où ça fait 20 minutes attendez je suis bien concentré il faudrait que je tire ce perso et l'éviter qu'il soit défoncé donc déjà on a ça ensuite on a lui est-ce que mon gros koubiak pourrait pas envoyer un coup de lance grenade une grenade qui chope les deux si là ça touche les deux ok de crise à vis éliminé donc là un coup de fusil de précision laser on pourrait s'occuper de celui-là pas de problème de zombie toi tu me le finis toi tu me le finis toi tu me le finis par contre on aura encore le problème du cyberdisc oula tout son coeur vigilance oula j'espère je croise les doigts pour que le cyberdisc ne ramène pas trop sa fresque tout de suite il il tu me touche j'ai dit que tu me touche pour le alors le coup critique à 12 c'est vraiment extrêmement mal bon ça va c'est un civil bon alors là ça va être la galère mais je vais arrêter là pour cet épisode parce que ça fait plus d'une minute et ça fait un peu de suspense voilà voilà bon bah j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé à me suivre sur twitter à vous abonner à ma chaîne à commenter la vidéo etc etc et puis à la prochaine salut à tous